Nous sommes là en train d'indiquer, on a vu le mouvement de l'Union qui est là pour se dénoter par l'homme et de l'autre fait de l'homme. Et avec l'idée de demander que les viols passent d'un délit à un crime, comme le Sénégal aujourd'hui, pour permettre d'en prendre la décision. Non, je suis... je soutiens l'initiative. Quand la femme s'organise, ça veut dire qu'il y a l'intelligence là-dessus. Je vous renvoie à l'université de Kinshasa, dans la faculté des sciences. C'est pas si on s'est débarrassé de ça. Juste c'est du côté gauche, c'est écrit. La femme a une piste d'intelligence. Autrement dit, la femme a une capacité cognitive plus que l'homme. Ça peut-être les gens ne le savent pas. La femme a une capacité cognitive plus que l'homme. Donc ça veut dire qu'avec tout ce qu'il a comme atout lié à l'intelligence, il peut se réorganiser encore mieux que la femme. La femme n'est pas faible. La femme est femme. Peut-être qu'on l'a très mal défini, mais la femme, quand elle tient une organisation, ça finit toujours par aboutir. Mais nous avons des exemples là-dessus. Si le Sénégal a déjà fait des pas là-dessus, cela n'empêche pas que le Congo s'y emboîte les pas. Je pense que le Congo a un pourcentage très élevé de sa population liée à la femme. Au nom de cette majorité-là, la femme a tout intérêt d'obtenir ce dont il a besoin. Et si aujourd'hui on proposait la loi de l'Assemblée nationale, vous seriez prête à vous faire votre épouse ? Mais je suis féministe, je défends la femme. Il y a longtemps que j'ai commencé ce combat, c'est le combat de Daniel Saf. Daniel Saf a été élevé par une femme. Mon père est mort très tôt. J'ai tout intérêt d'accompagner la femme. Pour moi, la femme c'est une valeur. Il y a une valeur à préserver, à protéger. Et quand il doit y avoir des lois mettant fin, n'est-ce pas, la violence faite à la femme, je crois que ça fait évoluer la valeur de la femme. Ça fait accompagner, n'est-ce pas, la valeur de la femme. Il y a la résolution 1325 qui est là, mais ça ne suffit pas. Il faut encore d'autres lois sur le plein terme. Il faut accompagner cette valeur. La femme c'est une valeur. Dans un pays où la femme n'est pas prise en compte, c'est un pays soumis à l'échec. Ailleurs, la femme est protégée. Ailleurs, la femme est de valeur. Les pays où les femmes pleurent, c'est les pays où la production se pose problème. La production économique pose problème. Les pays où la femme est protégée, est là à l'aise, il y a une forte production économique. Remarquez les pays africains. Partout où la femme pleure, il n'y a pas de production économique. Ce sont des pays pauvres. Les pays riches, la femme est à l'aise. Les pays riches, la femme est respectée. C'est dans les pays pauvres où la femme n'est pas respectée. Dans l'ordre ésotérique et mystique, là où la femme n'est pas respectée, si les problèmes productifs n'allaient rien obtenir, vous n'aurez rien. Il y aura des problèmes d'ordre économique, il y aura des problèmes d'éducation, il y aura des problèmes de gratuité de l'enseignement, il y aura des problèmes de la discrimination salariale, il y aura des problèmes même de l'éducation. Parce que le fondement même de l'éducation, c'est la femme. Mais lorsque vous détruisez ces fondements-là, il n'y a pas d'éducation. Là où il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de société. Il n'y a pas une projection sociétale pour la jeunesse, pour les vieillards, pour les jeunes. C'est une société cassée, comme a dit Gabriel Marcel. Donc pour moi, la femme doit être mise au centre, n'est-ce pas, de toute préoccupation, de tout engagement devant faire évoluer notre société. On va parler de l'actualité aujourd'hui, c'est des tueries à Béni à répétition, avec des mouvements, des Congolais qui se lèvent notamment à Béni et à Kinshasa pour exiger le départ de la Monusco, puisque ce sont des compatriotes qui sont tués sous les yeux des casques bleus de la Monusco, alors que c'est la première force onusienne sur le sol d'un pays, en RDC, plus de 16 000 hommes. Quel est votre point de vue sur ces départs exigés de la Monusco ? Ce point de vue ne s'écarte pas trop, n'est-ce pas, du point de vue de mes frères Nandé. Je suis d'avis, n'est-ce pas, de Nandé, qui constate que la Monusco nous a humiliés. La Monusco a assisté, n'est-ce pas, à des viols, à des vols, sans réagir en tant que tel. Donc, mon point de vue ne s'éloigne pas du point de vue de mes frères Nandé. Je soutiens mes frères Nandé. Et d'ailleurs, je me dis Nandé. Nous devons avoir la notion de la souveraineté. Ceux qui trouvent que la Monusco doit partir, notamment les ressortissants du Nord Kivu, du Grand Kivu, c'est la souveraineté, c'est le peuple souverain. Nous devons écouter, n'est-ce pas, ces peuples-là ? Ne pas écouter les Nandés, ne pas écouter les Grands Nord. Je crois que c'est une erreur grave. Nous, les Nkongo, nous soutenons les Nandés. La Monusco doit partir. Nous, l'Ouest, nous soutenons, n'est-ce pas, les Nandés. Le point de vue des Nandés doit être aujourd'hui le point de vue de tous les Congolais. J'en appelle à tous les Congolais de s'adhérer, n'est-ce pas, du point de vue des Nandés. C'est un point de vue à la fois rationnel, intellectuel, sociologique, parce qu'ils ont l'expertise du millier. J'en appelle à l'Équateur, au Nkongo, à mes frères et mes essères Kassaïens. Nous puissions nous adhérer au point de vue Nandé. C'est ce point de vue-là qui peut nous permettre à ce que nous puissions trouver la solution de l'autre côté. Les gens meurent. La vraie valeur aujourd'hui, c'est l'homme. La vraie valeur, c'est l'homme. Mais lorsque vous commencez à tuer cet homme-là, à quoi sert la Monisco ? À quoi sert la Monisco ? Une grande institution aujourd'hui qui se définit à une institution bidjetivore. Parce que si le terrain, il n'y a pas les résultats. Donc, moi, je m'adhère à ce point de vue Nandé. Vous avez tous suivi, n'est-ce pas, le point de vue de Nandé. C'est un point de vue qui relève d'une étude approfondie. Je crois que nous tous, à l'inanimité, nous devons accompagner le point de vue de Nandé. Et nous tous, à l'inanimité, nous devrions nous adhérer, n'est-ce pas, au point de vue de nos amis, n'est-ce pas, du Nord-Kivu. Nous ne voulons plus. Si le Nord-Kivu constate que la Monisco ne tient pas debout à l'est du pays, à plus fortes raisons, les Bakongos vont refuser, d'autres citoyens vont refuser, les Balouba vont refuser, les Bangalas vont refuser. Donc, nous accompagnons le point de vue des Banandés à l'inanimité. Aujourd'hui, en dehors des tueries à Abéni, il y a des catastrophes dans le pays, dans l'équateur, nord-sud de Bangui, mais également à Kinshasa, 51 morts, députés nationaux, on ne vous a pas beaucoup entendu sur ces terrains-là, hormis les élus provinciaux qui ont fait une descente sur terrain hier. Et attention, avec le jugement de valeur, si vous vérifiez la cartographie électorale, les députés les mieux élus, c'est là où il y a eu, n'est-ce pas, la pluie maîtrière. Quand vous prenez Livoulou, Mbanzalemba, Lemba, Daniel, et ça, il faut être mis au lit de ce côté-là. Donc, je plaire avec mes électeurs, n'est-ce pas, du coin. Donc, il y a déjà un travail qui s'est fait, nous préparons une descente avec l'appui de l'Assemblée nationale et nous avons déjà commencé les contacts notamment avec l'hôtel de ville, je crois, les lundis, si possible, pour avoir les premiers ministres, constituer, n'est-ce pas, ceux qui reviennent à des familles, n'est-ce pas, qui passent ce nuit à la belle étoile. Pratiquement, nous avons répertorié puis des 450 familles qui passent ce nuit à la belle étoile. D'où, il faut chercher un camp de sinistrés pour eux, comment les assister, les accompagner avec les médicaments et qu'on sort. Donc, ce n'est pas l'affaire d'un individu, ce n'est pas l'affaire d'un député, c'est l'affaire de l'État. Sous autres, si on pourrait même décréter un déi national, mais là-dessus, je crois que la semaine prochaine, les familles sinistrées vont constater la présence, n'est-ce pas, des autorités tout autour d'eux. Et l'avantage est que les années antérieures souvent, l'État disponibilisait de l'argent. Mais c'est qui gère ce genre d'argent en bénéficie pour eux-mêmes. Mais aujourd'hui, nous avons un nez permanent, nous allons dire qu'est-ce que l'État a prévu pour les sinistrés, n'est-ce pas, de Lemba, Kisinsu, Massina, partout, tout ailleurs, là où il y a une espèce de catastrophe naturelle avec la pluie maîtrière. Nous sommes là pour veiller à ce que l'argent arrive, n'est-ce pas, aux destinateurs. Est-ce que ça ne pose pas un problème de la voirie de Kinshasa ? Finalement, nos routes, dans quel état sont-ils ? Et aller assister, c'est bien, mais parce que quand il va pleuvoir, on reviendra à la case de départ. L'option, ce n'est pas aussi de voir du côté de la voirie de Kinshasa à refaire les routes ? Bon, cette voirie-là, d'abord, n'existe pas, qu'on se le dise. Cette voirie-là n'existe pas. On a constaté un banditisme assez élevé, n'est-ce pas, au niveau de l'inibaronisme, s'il faut le dire, pardonnez-moi. Il faut une réflexion aujourd'hui, a priori. Il y a Mme Abounda qui parle des séances académiques où nous pouvons aider l'exécutif par des réflexions réelles et rationnelles. C'est-à-dire que Kinshasa doit avoir un plan. S'il n'y a pas ce plan-là, nous serons toujours, n'est-ce pas, victimes de ce genre de pluie métrière. C'est-à-dire que c'est l'État qui construit la société. Ce n'est pas la population qui construit la société. Nous devons éviter cette confusion. Non, les gens des constructions anarchiques, s'il y a des constructions anarchiques, c'est l'État qui intervient. Si l'État laisse les gens construits de manière anarchique, ça veut dire que cet État n'existe pas. Le problème se situe au niveau de l'État parce que c'est l'État qui construit la société, ce n'est pas la population. Si l'État constate que la population construit de manière anarchique, l'État doit intervenir, la loi doit agir. Mais si l'État ne fait rien, ça veut dire que c'est la population maintenant qui construit et l'État observe. Or, la population ne peut pas construire. Là où la population construit, ça ne constitue pas une dimension sociétale parce que dans la logique même de la construction d'une ville ou d'une nation, c'est l'État qui construit. Donc, posons-nous la question. A Kinshasa qui construit, c'est l'État ou la population ? Bon, en fait, la ville a été longtemps abandonnée. Souvenez-vous de la gestion de Kibbuta, une gestion teintée du gangistérisme, une gestion teintée du sanfoutisme. Donc, la ville était abandonnée, n'est-ce pas, à elle-même. Or, l'État devait être là. Donc, la ville de Kinshasa était cette ville-là abandonnée, sans parents, sans État, sans loi, sans autorité de l'État. Il n'y avait pas l'autorité de l'État. Nous attendons celui qui est là, Jean Tini. Est-ce qu'il va démarrer dans la logique du gangistérisme de Kibbuta ou il va s'améliorer ? On ne le voit même pas. Il est tout le temps, je ne sais pas là, tantôt à Tchétchénie. De la même manière que les présidents de la République voyagent, de la même manière que les gouverneurs de la ville de Kinshasa aussi voyagent. Nous nous posons la question, tous se décherchent quoi ? Le président de la République, il a répondu à cette question lui-même quand il a été en France dernièrement. Il faut poser maintenant la question au gouverneur de la ville de Kinshasa. J'en profite de lancer un message fort au conseil, n'est-ce pas, à les Félix. Le Congo, c'est un pays qui a la vocation de devenir une puissance d'Afrique. C'est la Chine et même de l'Afrique. Je crois qu'il doit cesser de telles déclarations et je vous amène un milliard cinq cents. Comme on dit à l'école, il doit garder ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il doit se taire à certaines choses. Ce n'est pas aux Congolais que tu dois vanter. « Va voir, je n'ai pas d'autre qu'il y a un milliard cinq cents. » Là, tu n'ignons les Congos. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'est les Congos. Ceux qui sont appelés à diriger ces pays doivent d'abord connaître ces pays. C'est une puissance exceptionnelle. C'est une puissance qu'on ne peut pas mesurer. C'est les Congos qui ont les trésors devant garantir l'avenir du monde. Alors, il faut éviter ce genre de choses. Un milliard cinq cents. Non, non, non. Nous, nous rêvons cinq cents milliards comme budget. Voilà la puissance de ces pays. Ce n'est pas un milliard cinq cents. Et encore, c'est une promesse qu'on se l'a dit, c'est la démagogie. Quand la Banque mondiale vous promet de l'argent, il y a des conditionnalités. Il faut quand même être pessimiste, optimiste plutôt, parce que quand ça marchera, ce sont vos électeurs qui en bénéficient. Moi, je suis scientifique. Lorsque les prémices sont fausses, la conclusion sera aussi fausse. Si les prémices sont bonnes, il faut quand même le bénéfice du doute. Non, pas le bénéfice du doute. Soyons scientifiques. Là où il y a des bonnes choses, on les sent. On les sent par les prémices. Lorsque les prémices sont fausses, la conclusion sera fausse. Lorsque les prémices sont bonnes, on aura aussi une très bonne conclusion. C'est la fin qui justifie le moyen. Vous devez avoir le débit du commencement dans son intelligence, dans son contour. Il ne faut pas attendre quand le débit est mal posé que vous aurez une conclusion bonne. Mais c'est ça. Je vous fais voir les cas. Toutes les promesses de Félix ne se figurent pas dans les budgets. Ne se figurent pas dans les budgets. Même la gratuité de l'enseignement, si cela se figure, mais à quel dégré ? Vous avez eu le premier ministre, vous avez eu le gouvernement. C'était à vous de poser des questions et d'élaborer ce budget dans la commission ECOFI. Attendons voir. Ce sont des rois fénéants. Quand vous amenez 10 milliards pour les Congos, il faut vous dire que vous êtes un roi fénéant. Les jours, moi, j'aurai le pouvoir. On en était à 5 milliards. J'amènerai autant. On en était à 5 milliards. Ce n'est pas une approche comparative rationnelle. Vous êtes dans l'irrationalité. On va terminer une dernière question. C'est par rapport à la réhabilitation du gouverneur du Congo central, Atumatoumbuana. Vous êtes élu de Kinshasa, un notable du Congo. Est-ce que ça vous satisfait ? Vous vous attendez à cette décision de la part du vice-premier ministre ? Je crois que moi, je suis dans la logique de l'État. Je suis dans la logique de la construction de l'État. Je suis dans la dynamique vocationnelle, n'est-ce pas, des pères de l'indépendance. Pour ceux qui me suivent, la vocation des pères de l'indépendance c'est quoi ? Construire l'État que nous devenions une nation. Vous devez le savoir, nous ne sommes pas encore une nation. Nous ne sommes pas encore une nation. La vocation première de nous dirigeants que nous devenions une nation. Ce qui se passe au Congo central, ça fait mal. Les mots Congo et les gardiens des valeurs à la fois culturelles humaines, c'est le Mokongo. Le Mokongo est répité, n'est-ce pas, gardien des bonnes mœurs. Ce qui se passe au Congo central, ça porte atteinte aux mœurs publiques. Ce qui se passe au Congo central. Ce qui se passe au Congo central, la province est prise en otage par un groupe d'individus, ce que j'appelle la mafia économique sociale. ce qui se passe au Congo central. J'aimerais bien me prononcer, mais nous allons nous retrouver autour d'une table entre nous, n'est-ce pas, nos tables du Congo central et jeter les bases. Mais jusqu'à preuve du contraire, je suis mécontent. Il s'agit, n'est-ce pas, de nos valeurs. Il s'agit, n'est-ce pas, de nos enfants. Il s'agit, n'est-ce pas, de la progéniture. Je n'aimerais pas que mes enfants puissent faire de Maman Mimi une référence qui n'est pas quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'ils pouvaient le faire et puis ça passe inaperçu. Le Mokongo, jusqu'à preuve du contraire, démer, des gardiens, n'est-ce pas, démer ce public. Voyons voir, c'est l'avenir qui va nous donner raison. Les ministres de l'Intérieur, quand on est, face à la Constitution, ils n'ont pas pu ajouter. On a nommé des bourses de commerce dans cette ville. Les joues, ils pensent, n'est-ce pas, rencontrer ces problèmes, ils n'ont pas pu. Ce qui se passe au Congo central, c'est l'alliance FCCK. FCCK. Donc, on n'a pas assez dérangé. Ce sont les ramifications conséquentielles de l'alliance, de l'accord secret Félix et Tisséqué. Nous, on est là, nous constatons, nous observons. Au moment opportun, nous allons agir. Les pays nous appartiennent. Au moment opportun, nous allons agir. Moko, tu robangas le sou. Toussaint, il va avancer à ma cassée, à la démocratie. Ceux qui pensent à ce qui se trompe, nous avons déstabilisé beaucoup. Nous avons mis fin à la carrière de Kabila. Aujourd'hui, c'est un retraité politique. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, du sénateur à vie, mais tu es un retraité politique. Et qui peut revenir à tout moment. C'est un retraité politique. C'est un retraité politique. Les termes scientifiques... Attendez. Comment est-ce qu'il y a un sénateur à vie ? Les langages clairs. Si vous êtes un retraité politique. Vous êtes un retraité politique. Vous êtes un retraité politique. Vous êtes un sénateur à vie. Ce n'est pas un garage. Vous êtes un jeune. Vous êtes un retraité politique. Tout ce que les gens racontent de Shadar, Yé, Koussor, Yé. Comment l'appeler ? Il y a un terme que je vais utiliser. Un terme... Comment il y a un terme ? Il y a un terme. Il y a un terme. Comment vous voulez parler de l'État ? Il se console, voilà. C'est une forme de consolation. Braïs. Nous, Braïs, les hommes, pas en groupe comme un chien méchant, qu'on n'amboise à rassumer les chants. C'est ça, les problèmes de vérité. C'est mentionner le chien méchant. Le chien méchant, le chien méchant, le chien méchant, le chien méchant. C'est fini. C'est dépassé si tu sois. C'est un retraité politique. Donc, nous, la Mouka, au bas du monde, nous sommes salibés. Mais à quoi le porte-parole de l'opposition ? Tu m'as posé toutes les questions sauf si Moukebaïkouss. À part... Votre conférence. On n'a pas terminé. On n'a pas terminé parce que la caméra tourne encore. la caméra tourne encore. À quand l'élection du porte-parole ? Nous attendons. Je suis candidat. Je suis candidat porte-parole de l'opposition. Daniel Saff. Daniel Saff. Je suis percurseur de la démocratie dans ce pays. Là où les gens avaient peur du chien méchant, Daniel Saff dénonçait. Aujourd'hui, au moins, tout le monde peut aller à la télévision parler sans être inquiété. Daniel Saff a posé les problèmes... Voilà quand même pourquoi il faut reconnaître à Félix Tiseké cette libéralisation de la parole. Ce n'est pas Félix Tiseké. C'est grave, si tu dis ça. La liberté, ce n'est pas une personne qui peut vous nettoyer. Jamais. Moi, j'ai commencé des combats. C'est une personne qui le matérialise. Ça passe par un système. Tu ne connais pas l'histoire politique du Congo. Vous qui connaissez... Le combat ne remonte pas de Félix. Le combat remonte de Kimbangu, de Kassavou, de Tchentiséké. Félix n'a pas... Qui a ordonné qu'on ferme tous les cachots de l'année ? Pourquoi tu veux mettre de la contradiction sur l'opposition ? L'affaire de Félix fait quoi ici ? Parce que nous sommes en train... Non, attendez ! Il ne faut pas m'amener dans une polémique irrationnelle. Qu'est-ce que Félix a à réfléchir ici ? Tu sors du contexte, tu es dans le prétexte. C'est vous qui citez le nom du président. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Parce que quand vous répondez, vous citez, vous faites des allusions. Et quand moi, je fais l'allusion, vous parlez d'irrationalité. Et quand je cite le nom, tu dois m'amener dans la boue ? Non, mais non, pas dans la boue. Moi, je vous réponds. Moi, je pose une question. C'est à vous maintenant de nous parler de ce que vous savez et non de vous en prendre à moi. Le Congo faut plus que Félix. Parlons du Congo. Parce que quand je vous pose la question, c'est vous qui faites l'allusion. à me poser. Pourquoi tu fais l'allusion à Félix ? Posez-moi les questions. Répondez. Laquelle question ? Pose la question. Je dois te clouer. Pose la question. Ne clouer ? On n'est pas dans un terrain de ring. On ne fait pas un combat de boxe ou de cage entre moi et vous. La science a toujours été un combat. Quand vous avez des insuffisances, c'est un combat. Vous, vous êtes scientifique. Moi, je ne le suis pas. Merci. Alors, je ne savais pas. On peut arrêter là-dessus. On peut arrêter là-dessus.